Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec la compagnie des Sings. Et on se retrouve juste après notre dernière mission, enfin avoir rendu notre dernière mission plus précisément. On accueille cette fois de nouveau nos vaillants piquiers qui ont réussi à gagner un nom. On a donc J-Roy qui nous rejoint ainsi que Alderic l'osculpteur qui vont pouvoir du coup faire leur preuve dans la compagnie. Alors qu'est-ce qu'on avait d'autre de beau ? Je n'avais pas équipé les chiens, on va donc s'en occuper tout de suite. Putain, je pense qu'on va enfiler un Roland aussi. Puisque ce truc-là utilise 6 AP, il a toujours des AP qui ne servent à rien parce qu'il ne peut pas taper avec. Donc on avait une quête, il fallait tuer de nouveau des pots vertes mais je t'ai resté dans le coin alors qu'en fait c'est complètement l'autre bout du monde. Donc on va y aller par là-bas. Il y a un workshop, une mine de gemmes, un quai. On n'a jamais été encore dans ce bled, donc ce sera l'occasion. On n'avait aucune raison d'y aller, c'est à l'autre bout du monde, il n'y a aucune quête qui nous y a emmenés. Ah, ici on a quelques brigands, tiens. On va aller se les faire. Si on peut. Ah, ils tracent les cons. Donc ça va plus ou moins dans notre direction. On poursuit, ça nous laisse un peu de temps pour guérir et pour réparer nos trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quelques thugs, un archer, un marksman et des raiders. Ok, très très bien. Alors, ils commencent par protéger leur archer, très bien. Pourquoi pas. Ils sont tous hors de portée. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'on a le pocheur et le marksman ici, ils veulent nous harasser avec leur arch de loin ? Bah, on va les attendre. J'ai envie de dire... Si il s'est débarrassé de lui avec sa grosse hache, là. Alors ici, on va tirer dans le tas. J'espère éventuellement toucher l'un des deux, mais c'est raté. On va pas faire de mur de pique, c'est trop cher. Par contre, ici, on peut s'entraîner un petit peu à la javeline. Hop là ! Ça, c'est fait. Là, on attend. On va attendre de voir s'ils décident d'avancer. Je pense que non. Ils ont l'air d'être placés plus ou moins. Peut-être qu'eux vont avancer, mais les autres... Ils ont l'air d'être plutôt en mode glande. Ok. Donc, visiblement, ils veulent rester en tas, là. On va donc commencer à avancer juste d'une case. Tranquillement, sans stress. Hop. Hop. On va se prendre des tirs. Normalement, une bonne ligne de bouclier. Voilà. Alors là, il ne faut pas oublier qu'on a... Ouais, on a Overelm. Putain, qui s'est mis du coup sur les deux, là. C'est très très bon, ça. Hop là. On va essayer de tirer sur celui-là. Parfait. On recharge. Oh! Vache! Je ne sais pas ce qu'il nous a jeté dessus, mais... Il a one-shot notre bouclier. D'accord. Bon, si c'est comme ça, on va charger. Alors, du coup, je peux tirer sur celui-là. Hop. Même si je suis un peu derrière. Allez, en avant. Ils ont montré qu'ils étaient agressifs. On y va. Ruffin, pas de pitié. Ici, on va se mettre là pour avoir un angle de tir intéressant. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Ici, on se place pour pouvoir le retaper dessus. Alors, Ruffin, il charge, mais il n'a pas de bouclier. Mais ce n'est pas très très grave dans le contexte. Ok, on tape dans le bouclier, malheureusement. Ici, on va aller mettre un petit peu de morale. Alors, à toi. Tape sur celui-ci. Voilà, parfait. Ici, on va continuer de taper. Alors, ici, normalement, on ne peut pas faire de tir de fou. Ok, parfait, ça. Ici, on avance. L'archer. Il va tirer un peu, là. Histoire de mettre des overhelms. Alors, là, on peut taper à d'autres distances. On pourrait se débarrasser de son bouclier. Hop, voilà. Maintenant, on peut y aller à la javeline. Raté, dommage. Alors là, on va s'approcher d'une case de lui. Voilà, parfait. Pour pouvoir lui taper dessus. Et on va commencer à s'approcher de l'archer. Est-ce que je peux le rattraper, là ? Presque, mais pas tout à fait. Dommage. Alors, lui, il s'enfuit. On va profiter pour faire le tour. Et coller l'archer. Ici, un petit coup de lance dans sa tronche. Là, j'ai un tir dégagé. C'est parfait, ça. Ah, il fait saigner Ruffin. Ok, parfait. Donc, Ruffin qui va aller terminer l'archer. Il l'a bien mérité. Hop là. Bon, il s'enfuit. Normal, hein. Je ne suis pas bien sûr que ça vaille le coup de le poursuivre. On va quand même lâcher des chiens. Voilà. Histoire de le ralentir un petit peu. Hop. Après, plus on attend, plus Ruffin va saigner. Il faut qu'on en finisse assez vite, quand même. Non, allez, it's over. C'était juste pour se faire un petit peu d'XP. On récupère un level sur Kiridri au niveau du loot. Pas grand-chose de fou. Enfin, quoi, que j'ai quand même l'impression. Il y a un falchion. On n'a pas le... Je ne sais pas ce qui m'a lancé, qui a détruit mon bouclier, mais... J'ai vu qu'il y avait des lances, vraiment des grandes lances qu'on pouvait lancer, et qu'il y avait cet effet-là. C'était peut-être ça qui m'a rajouté dessus. Du coup, voilà. On a Ruffin qui n'a plus de bouclier. On va devoir en prendre un petit. C'est dommage. Mais c'est la vie. Quoi d'autre au niveau des équipements ? On a trouvé des coiffes de maille, mais ce n'était pas ouf. Et tout le reste, c'est du 105. On a du 110 ici, mais je crois que tout le monde a au moins 110. 130, 140, 110, 140, 130, et à l'arrière. Bon, ça c'est du 200. Et ça c'est du 110. Ok. Donc rien de fou. On reprend notre route. On aura juste encaissé une toute petite blessure, et à gagner un niveau. D'ailleurs, je n'ai pas pris mon niveau. Je ne vais pas le faire, parce que sinon, on va se retrouver un peu comme des cons. Alors, oui, un petit peu de trucs points ici. Un petit peu de fatigue. Et ça c'est merdique, c'est gère. On va quand même prendre le plus 2 de défense, vu qu'il a tendance à se faire tirer dessus. Parce que comme vous me l'avez signalé, son écu est moins efficace pour protéger la distance, au final. Alors, normalement on est censé attraper ceux qui maraudent autour. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Ils sont effrayés, il y a des maraudeurs green skin. Même avec un workshop, du coup, ça coûte cher, bien sûr. Et on ne revendra pas des trucs ultra chers. Alors, ici, on voit qu'il y a des traces de pas qui sont parties par où? C'est bizarre, ils vont par là, mais... Alors, on trouve un chien mort et un autre. Donc, c'est des chiens de berger, même si la brutalité avec qui ils ont été tués laisse des doutes. Donc, leurs propriétaires ne sont pas loin. On dirait qu'ils ont essayé de s'enfuir pendant que les chiens essayaient de retenir les ennemis, mais les fermiers sont tombés sur des pots vertes. Alors, on va peut-être se détendre, parce qu'il fait quand même nuit, là. On va camper un peu. Je suis désolé pour les éventuelles futures autres morts, mais voilà, au moins c'est l'aube. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ok, ils sont là, les orcs maraudeurs. Est-ce que la compagnie qui est là pourrait nous aider, éventuellement? Oui. Et du coup, on est bien sur les deux. Et cette fois, c'est nous qui sommes attaqués. Donc, on a des jeunes orcs et des berserkers. Alors, j'espère qu'on ne va pas être désorganisés, du coup. On n'est pas en forêt, déjà, donc, ça devrait aller. Oh oui! Cette ligne de combat, c'est beau! Orcs berserkers, jeunes jeunes, berserkers, berserkers, qui est très très bien. Ok, on a un mec avec une énorme arbalète. Ok, un de moins. On va attendre avec notre ligne de front. C'est marrant, je n'ai pas mis over one. La vache, la jauge de vie qu'ils ont! Ouah! Ça pique! On va faire un mur en deux piques. On ne voudrait pas! Même si je pense qu'ils ne vont pas pouvoir s'approcher tout de suite, il y a moyen qu'avant qu'ils rejouent, il se passe des trucs. Alors là, on a un qui recule, un qui est, pourquoi pas. On va attendre qu'ils s'approchent éventuellement. des youngs encore. C'est un young mais bien équipé. Enfin bien équipé, il a un gros gourdin de bois. On continue d'attendre, on regarde ce qui se passe. un petit mur de pique ici. Un petit mur de pique ici pour protéger plus ou moins la ligne. Bah, Monkey, pour l'instant, tu ne fais rien. Tiens, lui, il a tiré et rebougé après. Il a tiré, il n'avait peut-être pas rechargé, remarque. C'est peut-être l'un d'autre qui avait rechargé. Bon, on va attendre qu'il s'approche de toute façon. Hop, pareil. le mur de pique était peut-être un chouiato, mais on va voir. What? Il était dans l'arme, lui, ou quoi? J'ai bien compris. C'est parti, on diminue encore un peu la vie. Ah, comme quoi, ils ont une espèce de compétence de sceau qui est assez badass. Alors, on peut tirer sur ce berserker-là, sur ce jeune mais il a son chill wall. On va tirer sur lui. Merde, on se rate. Ici, est-ce que ça vaut le coup de faire un mur de bouclier? Je ne suis pas convaincu. On a nos lances autour, on va attendre plutôt. Ah, ils ont une espèce de charge, visiblement. et là, on ne met pas de overhelm avec notre archer. Je ne sais pas exactement pourquoi. J'ai bien fait de mettre le mur de pique, en fait. Clairement, ça fait le taf. Surtout que ce truc-là, on dirait qu'il y a une espèce de compétence bélier et après, il stonne les ennemis. Allez, à la javeline. Je suis désolé, mais on va refaire un mur de pique du coup. Ok, on tape dans le bouclier ici. Là, ils y vont. Lui, il est un peu tout seul, mais bon, si ça les amuse, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ouais, ici, c'est un peu merdique. On va avancer d'une case pour essayer de tirer sur celui-là. Dommage. Pareil, ça pourrait peut-être être intéressant de commencer à bouger avec Roland. On va aller par là. Donc là, par contre, j'avance pas. J'ai toujours mes murs de pique qui protègent. Ici, je peux mettre un coup de lance dans sa tronche. On ressort les murs de pique. Là, du coup, le mur de pique ne sert plus à grand-chose au final. J'ai commencé à faire le tour avec lui. Et ici, est-ce que j'avance ? Je me tête. Parce que de toute façon, ils vont taper là-dessus. Donc oui, on va avancer. Et on va essayer de mettre un coup sur la tête de celui-là qui est nu. Hop. on va s'occuper du footman qui est un peu tout seul. Ah, la vache. Falsack qui prend. Merde, le bouclier, dommage. On va avancer. Parfait. Leurs boucliers sont fragiles. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va avancer. J'aurais bien voulu finir, mais tant pis. Ok, lui, il s'enfuit. Ici, pareil, il faut que j'avance. mes chances de toucher ne sont pas dingues. Mais on a quand même réussi à lui mettre un overhelm. Ok, c'est très bien. Ici. Javelin. Parfait. Un mort. Ça, c'est nickel. Alors, il y a lui qui n'a pas joué encore. Il joue dans 10 tours. On va aller se placer là. Ici, pareil, on peut lancer quelques petites javelines par là, histoire d'aider un peu à Kiridri. Ici, on termine ce mec. On va faire un shield wall. Parce que là, on a quand même un mec avec un bouclier qui est un peu relou. Ok, il prend notre place. Bon, très très bien. Ça l'amuse. Est-ce que ça vaut le coup d'avancée par là ? Ouais, On n'est pas là pour glander. Un petit coup de lance. Il fait défendre des dégâts quand même, les lances. Ouf, la charge. Là, il l'a attiré. D'accord. Pourquoi pas. Ici, on peut peut-être terminer celui-là. Parfait. Par contre, on a bougé après, c'est mort. on avance avec Alderic. Donc, les orcs mettent du poison, très clairement. Hop, là, on se débarrasse de lui. C'est fait. Ah, ici, un footman qui meurt. Oula, c'est étendu ce tir, là. Si on va avancer pour tirer sur celui-là. Parfait. Donc, notre morale est au beau fixe. Ça, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Dommage, Roland n'aura pas eu l'occasion. Il avait eu l'occasion éventuellement de mettre un coup, mais il n'aura pas pu. Ici, il y a beaucoup trop de monde. Je peux éventuellement aller par là, mais je pense que ça ne servira à rien à terme. Ils seront morts avant que je puisse tirer. Hop, On va ouvrir le bouclier. Ici, je peux aller jusqu'ici, mais ça ne sert pas à grand-chose non plus. On va commencer à faire le tour avec nos bornes. False hag qui est bloqué dans la mêlée, pareil. Ah, puis qu'il se saigne. Il faut que j'aurais dû penser à lui mettre un petit coup de bandage. hop, ici, est-ce qu'on peut aller jusque là? Oui, on peut aller jusque là. On va mettre un petit coup de lance. Comme ça, il s'enfuit. Parfait. Ouf. Deux bons coups sur Giroi, mais ça va, c'est juste un pauvre gourdin de bois tout bidon. Donc là, il faut qu'on recharge. Donc on ne peut pas faire grand-chose. Il y a beaucoup trop de monde pour qu'on prenne le risque de tirer. On n'est pas taré non plus. Lui, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Il tire? Non, il tire pas quand même. Ici, on peut peut-être tirer par contre. On lui a mis deux overhelms. S'il a envie, au moins, il tapera moins fort. Je ne suis pas sûr qu'il va survivre. Aller. Voilà, Roland a eu l'occasion de mettre son coup de hache. Bien joué, Roland. Il ne reste plus que lui. Il est en train de s'enfuir. Donc ça ne va pas être... Voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, heureusement quand même qu'on l'a fait avec l'autre compagnie qui s'est pointée. Parce que sinon, ça ne serait pas elle-même. Kyridri reprend un niveau. Bien joué. Donc on récupère des vieux boucliers tout pourris. Des morceaux d'arbres, quoi. Et donc ça, c'est une cleaver. 40-70 de dégâts, il y a quand même ce machin. La vache. Ouais, notre employeur fera bien de nous filer du blé pour les avoir combattus. parce que c'était pas facile de les mettre à terre. Alors. On check nos hommes et on se prépare à retourner chercher notre récompense. Alors on va faire le niveau de Kyridri, du coup. Ah non, c'est que j'ai oublié de lui mettre sa compétence tout à l'heure. Bordel, quel con. Alors, pardon. Pardon, pardon, c'est moi. Alors, H. Ouais, plus 50% de dégâts au bouclier, c'est parfait. Rune swing, on ne l'utilise pas. Et la hache longue n'a plus de pénalité pour attaquer les ennemis proches. C'est pas si ouf, en fait. Vu que ça fait déjà très peu de fatigue, les compétences de hache. à part le truc pour casser le bouclier, mais franchement, c'est vraiment pas dingue. Il y a peut-être moyen d'utiliser des compétences plus sympas. On va lui mettre rotation, je pense, plutôt. Kyridri. Au niveau de l'équipement, du coup, ce truc-là, donc c'est une cleaver. C'est pas une épée ou quoi que ce soit. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que par exemple ça. 40, 45. Plus 5 de fatigue pour chaque compétence utilisé. 18 de fatigue. Non, c'est bon. Ça ira, merci. On va retourner. On va jeter un oeil, mais je pense qu'ici, ça disparaît pas le green skin. Ouais, non, ça disparaît pas tant qu'on n'a pas rendu la quête. On va donc aller la rendre tout de suite. Merci, First, Arkenstadt Company. Je sais pas ce que tu foutes, t'es là, mais t'étais bien utile. Tiens, ici, il y aurait des brigands. 15 brigands. Ouais, il s'enfuit. 15 brigands, j'ai pas envie de me les faire tout de suite, là. Par contre, les paysans, à mon avis, ils vont pas terminer leur trajet. Allez, pour un coup. On a eu des batailles, hein. Est-ce que ça monte nos relations avec... Ouais, ok, ça monte, mais c'est pas ouf. Enfin, cela dit, on a fait qu'une seule quête pour l'instant. Hop là, on récupère 1520 couronne et Wolkenstein n'a plus de maraudeur. Et on arrive juste avant la nuit, on va pouvoir acheter peut-être des trucs. Ils ont pas d'outils, malheureusement. Ils ont toujours ça, mais c'est encore plus cher. Ouais, rien de dingue. il n'y a plus de quête. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Arkenstad. Histoire de vendre notre hydromel et notre sel, avant qu'on n'en ait vraiment pu. On a réussi à reprendre quelques outils, parce qu'il y avait quelques outils à ramasser sur les orques. Il faut qu'on atteigne 7500 couronne, donc c'est vrai que ces 4 clars apportent quand même du blé, mais ça va prendre un peu de temps quand même. Et je pense qu'on va peut-être essayer d'engager quelqu'un d'autre pour avoir des gens en réserve pour ranger nos blessés. Alors, ils sont en rebuilding effort, il y a plein de gens à embaucher, dommage. Donc ça du coup, on le vend, clairement. 194 pour 140, on vend. Par contre, l'hydromel, c'est pas ouf, mais on fait quand même un petit bénéfice, on va le vendre. Cette ville nous aime bien, donc on a des très bons prix. Ces trucs-là, on va les bazarder. Ça aussi. Les lances, on va les bazarder. Les couteaux, on va en virer un. Ah, on a une dague, très très bien. Ça, je m'en sers pas. Ça, c'est de la myrde. Ça aussi. On va vendre quelques casques à 105, là. On va faire de la place. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Des outils, mais ça coûte une blinde, forcément. Et rien de taré à côté. Ok. Donc, regardons un petit peu ce qu'on a embauché. On a un conscrit qui coûte une blinde. On met alors vraiment une blinde. On a un soldat retiré, c'est pas mal. Un pêcheur, ça coûte déjà moins cher. Un tailleur. On pourra commencer à être gourmand et prendre des mecs vraiment bien équipés. après, il coûte cher. Il coûte cher, il coûte cher. On va essayer de regarder un peu ce qu'il a comme compétences, lui. Il est loyal. Et, ok. C'est un ivrogne. il fait plus de dégâts, plus de résolution, moins 5 de mêlée, moins 10 de ranged. C'est pas si mal, on va le prendre. Bienvenue. Vu que c'est un mec qui va être principalement dans la réserve pour commencer, j'ai pas envie de foutre quelqu'un non plus ultra dingue. On va lui mettre un équipement correct et on va... Pourquoi il a un crâne, lui ? Ah non, c'est la bannière en dessous qui est un crâne. Putain, je ne comprenais pas. Je me disais, c'est quoi cette blessure avec un crâne ? On va ranger Alderic, le sculpteur, pour le remplacer par Gunnberg. Gunnberg va prendre une dague aussi. Voilà. Il a quand même 52 de mêlée, c'est pas mal. Beaucoup, beaucoup de vie, de la résolution, d'initiative. Oh, il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu le monsieur. On va voir s'il arrive à gagner son nom. Alors, au niveau des quêtes qu'il y a dans le coin, on a une quête à trois crânes, des brigands qui lui ont piqué son homme des arcanes. Ok, pourquoi pas. 1150 couronnes pour trois crânes. Regardez, c'est quoi l'autre contrat avant ? Et ça, c'est une livraison Amarstad. Amarstad, c'est où ? 1720 couronnes, ça doit être loin. Ouais, c'est loin, effectivement. Amarstad. Alors, il faut qu'on fasse attention, ouais, c'est tout à l'autre bout du monde. Il faut qu'on fasse attention parce qu'une maison noble adverse pourrait mal le prendre. je ne sais pas trop si on peut savoir comment elles s'entendent. On est famed, c'est beau. Mais, il faut quand même faire attention à ça, quoi. Cela dit, aller à l'autre bout du monde, même pour 1700 couronnes, ça m'emmerde un peu. Parce que là, c'est vraiment un trajet à pied, quoi. On va jusque là-bas, on ne pourra rien faire sur le chemin, apparemment, si on trouve deux, trois brigands. C'est un peu de la merde. donc je pense qu'on va se faire la quête à trois crânes. J'accepte ce contrat. Alors, où est-ce qu'ils sont partis ? Par là-bas. On va juste peut-être sauvegarder un petit coup à tout hasard. Alors, on va se battre dans les marécages. Ce n'est jamais très très agréable. On va suivre la route pour l'instant. Ok, ils sont là, ils nous chargent. Ok, très très bien. Ils ne sont pas peurés de ne tomber sur nous. Donc, on est sur des mecs déjà un peu plus énervés. Mais bon, ils sont cuites. Si on a un départ pas trop pourri, ça devrait aller. Ok, on a un arbeletrier, un archer qui ne tire pas. On va peut-être reculer d'une case, tout le monde. pour ne pas être dans la boue. On peut peut-être reculer juste cette ligne-là. On va tirer avec lui. Ouh, je n'aime pas beaucoup son énorme truc à lui. Voilà. Parce que, je ne sais pas c'était quoi son arme. mais j'ai pas vraiment envie qu'il vienne me tomber dessus avec, en tout cas. Alors, on va juste reculer pour être sur la route. Avec, probablement, Roland et Alexouille pour que Giroi et Falsak soient sur la route. Bon, là, ils se sont foutus. Hop là, une petite flèche dans les fesses. Il n'a pas tiré donc il va probablement rejouer donc dommage. J'aurais bien voulu le tuer avant qu'il ne tire mais tant pis. Ici, on passe le tour. Ici aussi, ils sont trop loin de toute façon. Pareil. on va se mettre par ici. Hop. Là, on recule. On recule, on va par là. On va aller par là. Pareil, on va se préparer éventuellement à se contourner par là. Hop. Là, on attend. Là, on attend. Ici, on recule d'une case. On recule d'une case. On va voir un petit peu ceux qui font de beau. Donc là, on va juste patienter mais je ne pense pas qu'ils feront de miracle. Parce que dans la vase là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir s'ils veulent avancer ou s'ils restent là pour protéger leurs potes. C'est surtout ça qui m'intéresse. Ah, il ne veut pas mourir. D'accord. Visiblement, ils ont envie d'avancer vraiment lentement. Pourquoi pas. Je pensais que ça coûterait plus cher que ça. Tiens. Là, ils font quand même un mur de défense devant leurs copains. Allez, toi, mets un petit coup là-dedans. Ici, je pense qu'on va se tirer en faisant le tour par là-bas. Alors, toi, Nothborn, tu vas prendre ton épée du coup. Hop, tu te rates. Parfait. Et tu tapes dans le bouclier. Parfait. Donc ici, on devrait pouvoir le finir lui. Ou pas. Ici, on va aller se planquer là-dedans. Ici, on va avancer un chouïa histoire d'essayer de se débarrasser de lui. On n'y arrive pas, dommage. Là, c'est pareil, on va commencer à faire le tour par là. On va juste laisser Ruffin pour protéger les archers. Hop. avance donc d'une caisse par là. Ouf. Carreau dans les fesses de Brand. Lui, il va mourir. Il joue quand? Bon, 11 tours. Ok, pas la peine de s'emmerder trop. Très bien si on pouvait terminer celui-là. Raté, dommage. Tiens, c'est un bug. Il n'a pas passé son tour alors que j'ai rechargé. Écoute, oui, oui, j'ai fini avec toi. Ici, parfait. Un tireur de moins, c'est toujours ça de pris. Là, on va avancer juste là puis faire un petit mur de pique histoire d'éviter que des gens aient envie de charger. Ils vont devoir faire un grand tour s'ils veulent faire que la merde. Là, on s'y attendait. Alors ici, 11% de chance, 11% de chance. Ouais. Malheureusement, avec leur bouclier, ça devient tendu. Donc là, on va le cerner. C'est de casser mon bouclier, normal. Il se fout en riposte et puis tenter un coup. Dommage. Bon, ici, est-ce qu'il y a moyen de le tuer ? Putain, non, il n'y a pas moyen de le tuer, visiblement. Non, il n'y a pas moyen. Ils veulent se prendre des tatanes, en fait. C'est un thème intéressant. Alors ici, le monsieur, il n'a pas de shield wall, il n'a rien. On a quand même une chance assez minime de le tuer. On va donc s'occuper de son bouclier. Voilà. Là, non, là, vraiment, à 82%, il n'y a pas moyen. C'est juste pas possible. Alors là, si j'avance là, j'ai quand même beaucoup de défense en moins. Donc du coup, je vais me contenter d'aller là et je vais me fendre d'un mur de pique au kazoo. Bon, toi non, tu ne peux rien faire d'autre. Il se met un riposte, intéressant. Ce qui veut dire que ça va être tendu. On va faire un shield wall. Ici, on va essayer de se débarrasser de ce marksman qui nous a quand même bien fait chier. Bon, là, tant pis, on va tirer sur lui puisqu'il faut un tireur pour réussir à se débarrasser des gens, apparemment. Parfait. Non, j'aurais bien voulu essayer de lui enlever un peu de vie. Ouais. On se met un riposte aussi. Là, il est en train de charger pour aller par là. Intéressant. On va aller le contre-attaquer en se mettant ici. Comme ça, s'il veut avancer par là, il aura dans l'os. Pareil là. Hop. Là, il a réussi à se débarrasser de mon bouclier. Là, il est en shield wall, donc du coup, on va détruire son bouclier. Dommage. Là, on était loin, donc c'était intéressant de tenter de le taper, mais pas suffisant, apparemment. On va se mettre en riposte ici. Tenter un coup. Pas de chance, ça ne veut pas. Ici, du coup, ouais, il va falloir qu'on avance. Ou alors, je me mets en mur de bouclier. Je vais me mettre en mur de bouclier, en mur de pique, pardon, pour que lui, il soit vraiment obligé d'aller par là, en fait. Je veux qu'il aille au contact de Ruff. Kyridric, il prend cher. Kyridric, il prend vraiment trop cher. Du coup, je vais avancer là, essayer de l'aider à se débarrasser de lui, parce qu'il fait mal aux fesses. Voilà, un peu de renfort, ça ne fait pas de mal. Ici, lui, il s'est remis en riposte. On va donc tenter un tir. Oula, il a failli se foirer lamentablement. Parfait, un coup de hache ici, ça aide. On va sortir le chien également. On va taper, 73% de chance, on rate. 82% de chance, on rate. Parfait, parfait. Ok, 53% de chance, on réussit. Comme quoi, là, le monsieur a décidé de se mettre dans la boue. On va donc y aller avec Gunbear. Ah, parfait. On a réussi à se passer son bouclier, enfin. Mais là, non, par contre. Allez, Kiridri, il faut que tu te sauves la vie, là. Il est épuisé, le pauvre G-Roy, là. C'est le mur de pique. Ok, on recharge. On tire sur lui, parfait. On sauve Kiridri. Ici, on va pouvoir recharger et tirer sur celui-là et se rater. Bah là, du coup, on va aller là. Tant pis, dans la boue. Mettre un petit coup de lance et se rater. Ouf, dis non. Ouais, le Shield World, ça fait chier. Lui, il ne veut vraiment pas non plus crever, là. Oh là là. C'est ouf, quoi. Alex, oui. Avance. Il lâche aussi un chien parce que ça commence à être relou. Toi, viens là. Si tu pouvais réussir à te débarrasser de son bouclier, ce serait cool. Bah, Kiridri va aller par là pour le coup. Ouais, on est coincé. On est coincé. On peut avancer ici, parfait. Comme ça, on pourra avancer là, après. Vache. Ah, parfait. Raté, mais il s'enfuit. C'est l'idéal. Ici, on va essayer de lui mettre des overhelms. Bah, on le tue, c'est encore mieux. Ok, donc lui s'enfuit et on arrive à se le faire. Parfait. Ok, bon, bah, on a Kiridri qui a pris un peu cher mais sinon ça va. Brand qui s'est pris un carreau mal placé aussi. Et Giroi qui prend un niveau. Au niveau du loot, on a tout buté. Alors ça, ça a l'air bien sympathique. Mass à deux mains. Ça fait mal au bouclier, ça fait mal aux armures. Par contre, c'est que à... C'est au corps à corps. Ça touche pas à d'autres distances. Ok, pas si mal, pas si mal. Bah, du coup, on va hop, envoyer Kiridri se soigner un peu. Et on va faire le niveau de Giroi. Ok, un peu de la défense, c'est pas mal. Un peu de fatigue, on a vu qu'il était épuisé assez vite. Et au niveau des compétences. Quick Hand, c'est pas forcément trop le thème. Ok, plus de hit points. Face adaptation qui est toujours bien utile, mais... Et de frapper à la tête qui cause plus de dégâts, c'est toujours bien aussi. il a une initiative qui est vraiment pourrie d'ailleurs. que je fasse quelque chose pour ça. Moui, moui, j'ai bien envie d'en faire un colosse de la Mijiroi. Oui, c'est vrai que du coup, les boucliers ont été cassés. Il faut qu'on change. Hop, pareil, là, on reprend les javelines. Au niveau du reste, ça va. On recommence à avoir des tout petits boucliers. Là, ça m'embête un peu, mais bon, il va falloir qu'on trouve un endroit où on achetait des mieux. Au niveau des équipements, c'était toujours du casque à 110 qu'on a trouvé. Rien de fou. Allez, du coup, on va arrêter l'épisode là parce qu'il a assez duré. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous préférez qu'on se concentre sur la maison machin. La maison Perowindger ou alors si on va retourner explorer un peu le monde. Je ne sais pas trop stratégiquement ce qui est le plus intéressant. N'hésitez pas à me donner des idées là-dessus et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.